bonjour à tous alors comme prévu je fais une vidéo aujourd'hui sur la recette maison du beurre corporel que j'utilise et qui s'avère très efficace et voilà je voulais le partager avec vous alors l'avantage de ce beurre corporel c'est qu'il font quand il rentre en contact avec la peau en prenant une consistance huileuse et il pénètre très rapidement et ne laisse aucune sensation de gras donc c'est vraiment très agréable alors pour préparer cette recette vous aurez besoin de 85 g de beurre de karité que j'ai personnellement j'achète en pharmacie il est très efficace vous aurez besoin aussi de 50 g d'huile de coco vierge 50 g d'huile d'amande douce ou autre huile végétale une cuillère à café de vitamine e et 20 à 30 gouttes d'huile essentielle de votre choix en fonction de la taille du beurre corporel voilà si c'est un gros pot de confiture vous allez mettre voilà une petite dizaine de gouttes alors pour la préparation franchement il n'y a rien de plus simple la première étape donc c'est de faire chauffer au bain marie le beurre de karité et l'huile de coco jusqu'à ce que l'ensemble est tout fondu et la cuisson elle se fait vraiment à feu doux voilà et la deuxième étape c'est de rajouter dans le mélange fondu de l'huile végétale et ensuite ajouter la vitamine e donc comme par exemple de l'huile d'olive bio et ensuite ajouter en dernier les huiles essentielles choisies comme la menthe poivrée ou la lavande que par exemple j'utilise souvent dans les beurres que je prépare voilà ensuite la troisième étape c'est de bien mélanger tout le tout pardon et de laisser refroidir un peu et ensuite on va verser le mélange dans un dans un bocal en verre qu'on va laisser au réfrigérateur pendant deux ou trois heures on va le laisser un peu reposer pour qu'il prenne une consistance plus solide et voilà et une fois sorti durée du réfrigérateur du coup il va se ramollir petit à petit pour en faire une texture vraiment crémeuse et douce et voilà ensuite le beurre il est prêt donc voilà c'est plutôt assez simple et du coup le beurre il peut être utilisé vraiment sur toutes les parties du corps tant que les huiles essentielles choisies elles n'ont pas été mal dosées et tant qu'elles ne présentent pas de toxicité bien sûr c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des huiles essentielles qui ne présentent aucune toxicité comme ça au moins vous êtes sûr parce que voilà faut pas jouer avec les plantes par exemple moi personnellement dans un pot de confiture à moitié rempli donc de beurre corporel donc au début qui est de l'huile donc du tout le mélange quoi je mets une dizaine de gouttes d'huile essentielle et voilà ça suffit il est aussi possible de mélanger plusieurs huiles essentielles donc comme la menthe poivrée la lavande mais il faut surtout faire très attention à ne pas mélanger trop d'huile essentielle car certaines ne sont pas compatibles et surtout il faut pas utiliser celles qui présentent des contre-indications comme je l'ai dit précédemment alors personnellement moi dans la préparation d'un beurre corporel je rajoute du miel car en fait avec ses propriétés antibactériennes le miel elle aide à purifier l'épiderme en absorbant l'excès de sébum qui obstrue les pores de la peau voilà et le miel il est aussi émolliant ce qui va retenir l'hydratation présente dans l'épiderme et émolliant ça veut dire calmer les inflammations et favoriser le relâchement des tissus donc voilà je pense que le miel est parfait à rajouter dans le beurre corporel et vous verrez je pense que c'est dix fois mieux si je vous donne cette recette aujourd'hui c'est parce qu'il s'avère dix fois plus efficace que les crèmes hydratantes achetées en grande surface qui généralement ne servent qu'à appauvrir notre peau voilà et aussi pour la vitamine e il est aussi possible d'utiliser de l'huile de colza de l'huile de maïs de soja ou de tournesol moi personnellement je mets de l'huile d'olive voilà pour puis comme ça ça permet aussi de conserver le beurre plus longtemps moi je peux je les conserver je peux le conserver au moins deux voire trois mois voilà donc c'est vraiment pas compliqué et j'ai une petite anecdote voilà l'été dernier j'avais fait pousser des tomates et elles avaient attrapé le mildiou et je ne savais pas quoi faire alors je leur avais mis mon beurre corporel sur les feuilles atteintes et quelques jours après les feuilles étaient redevenues complètement normales voilà j'ai trouvé ça incroyable le nouveau remède contre le mildiou comme quoi ce beurre nous soigne nous soignent mais il soigne aussi les plants